Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le SOSRP des TOREN et on va partir sur déjà pourquoi jouer TOREN et qu'est ce qu'on peut faire avec les TOREN et bien les TOREN c'est une race déjà tout simplement fondatrice de la horde alors quand on dit fondatrice de la horde là vous allez me dire bah non c'est pas vrai c'est que les orques, à la limite les ogres qui ont fondé la horde quand on parle de fondateur de la horde on parle de la horde moderne c'est à dire la horde de Warcraft 3 les orques les TOREN et les Trolls Darkspear, les Trolls sombrelants sont les fondateurs de la horde moderne, ont fondé Orgrimmar, fondé du Rotar et ont conquis les Barents pour la horde en l'occurrence les TOREN c'est une race super intéressante qui partage beaucoup de traits communs avec les Elves de la Nuit qu'on a déjà fait en vidéo puisque les deux cultures s'inspirent des cultures des natifs américains du nord plutôt Amérique du nord Amérique centrale plus que vraiment Amérique du sud mais ce qui fait que alors pour les Elves de la Nuit parfois c'est plus toujours aussi visible pour beaucoup puisque c'est mêlé avec les japonais enfin la culture japonaise et un peu de culte nimbé de culture celtique pour ce qui est des TOREN là on est à fond dans le grand chef c'est vraiment full amérindien et donc et bien les TOREN c'est une race qui est super intéressante parce qu'un petit peu à l'image des orques de Warcraft 3 j'en ai parlé dans ma généalogie sur les TOREN, les TOREN en fait globalement sont les Minotaurs de l'univers de Warcraft et les Minotaurs dans beaucoup d'univers d'oric fantasy sont des créatures inspirées de la mythologie grecque à savoir sanguinaire une race on va dire plutôt antagoniste et avec Warcraft 3 globalement on est sur une race qui est le le monstre de par l'apparence on se dit que c'est le monstre en plus ils sont carnivores les TOREN donc dans l'idée on va on va bouffer des gens et tout et au final et bien avec les TOREN ce qui est super intéressant c'est que malgré cette ce côté c'est le monstre en fait quand on va plus loin on se rend compte qu'ils ont une culture super intéressante qu'ils sont très pacifique mais ils savent si vis-pasem parabellum ils savent que pour avoir la paix il faut se battre et ils se battent extrêmement bien les TOREN alors évidemment dans World of Warcraft c'est un jeu où globalement il doit y avoir un équilibrage et donc toutes les races ont les statistiques quasi équivalent de dire non c'est pas les races on s'en fout ils ont quasiment toutes les mêmes les toutes les mêmes statistiques du coup on ne se rend plus compte de ce qu'est un TOREN je vais juste vous rappeler un truc très simple l'unité ultime de Warcraft 3 de la horde pour l'alliance c'est les chaucheurs de griffon non pour ce qui est de la horde c'est les TOREN ce sont les guerriers TOREN ça rigole pas du tout un TOREN et même dans le jeu la taille des TOREN est plus petite c'est parce qu'il faut nerf le bestiaux mais les TOREN ça se bat très fort et donc et bien les TOREN globalement c'est ça c'est la force tranquille mais quand elle quand elle démarre et bien on n'a pas envie de la voir nous en plafonner et c'est ça qui est vachement intéressant avec les TOREN alors je dirais attention erreur qu'on peut voir pour les TOREN parce qu'il y aura des choses à faire au niveau aspect au niveau aspect peau visage tout ça j'ai pas grand chose à dire j'ai pas grand chose à dire tout est ok il n'y a pas de problème ou de trucs vraiment unique là dessus ça fonctionne très bien n'hésitez pas à mettre des peintures vraiment les peintures de guerre TOREN elles sont superbes elles fonctionnent très très bien c'est super après sans peinture ça marche très bien aussi mais je veux dire les peintures sont très très belles et en fonction de la couleur ça peut ça peut marcher je vais rester sur celle là pour un cas particulier que j'attaquerai après et qui a fait l'objet d'une vidéo en particulier à savoir le débunkage des TOREN palada mais pour ce qui est des pour ce qui est des couleurs et tout il n'y a pas de souci maintenant un point que je veux aborder sur les TOREN c'est les armures beaucoup de joueurs TOREN mettent jouent des TOREN comme n'importe quelle race et donc on a des armures absolument abominable pour des TOREN évidemment l'armure TOREN la plus représentative des TOREN c'est son armure ancestrale celle qu'elle récupère suite avec la suite de quêtes et d'eau et vous avez le gros totem dans le dos et ça marche très bien d'ailleurs je vous rappelle si vous voulez vous battre avec un totem en arme à deux mains c'est la quête de Bane à la 10.0.7 de Dragonflight donc faudra aller à Valdraken pour pouvoir la faire et elle est super et elle revient vraiment bien sur ce que sont les TOREN mais donc armure ancestrale plus l'armure de Bane ça vous donnera pas mal de transmo sympathique mais pour ce qui est des TOREN du coup l'armure je vois beaucoup trop de TOREN et c'est pas les paladins parce qu'on parle beaucoup des paladins là dessus mais les guerriers les voleurs les mages tous tous ils ont des armures dégueulasses les TOREN c'est globalement des armures de cuir c'est très peu d'armure c'est une race qui est très proche de la nature qui veut qui vit dans les grandes plaines etc ou dans les montagnes aussi accessoirement mais du coup ils sont c'est une race de chasseurs qui se vit qui vit de la culture enfin de la récolte et de la chasse donc le côté énorme armure en plaque et tout sur un TOREN c'est non c'est non les TOREN noirs là en armure lourde de dingue avec le bouclier de Burning Crusade là de le rempart d'Azinod tout ça c'est non c'est pas TOREN si vous voulez un truc comme ça vous jouez nain sombre fer ça marche très bien mais mais pas pas TOREN en fait un TOREN moins vous avez d'armure plus vous ressemblez à un TOREN c'est con mais la plupart des TOREN ont peu d'armure en fait et d'ailleurs ça peut être un des trucs intéressant c'est qu'il ya des transmo chez les TOREN qui vont normalement pour sur pas mal de races on s'en fout sur les TOREN vont très bien fonctionner c'est notamment les ceintures notamment les poignets notamment les jambières qui vont énormément habillé et éviter les épaules en TOREN malheureusement parce que c'est dégueulasse leurs épaules sont gigantesques les épaulettes sont gigantesques et du coup ça rend vraiment vraiment pas bien donc éviter les épaulettes aussi sur les TOREN malheureusement parce que en fait vous passez plus les portes et d'ailleurs un TOREN sur monture passe pas forcément les portes de manière vraiment littérale vous pouvez pas rentrer dans certaines portes avec le TOREN en monture mais de manière sans se figurer quand vous avez des épaulettes qui font 15 km de large là imaginez vous ne pouvez pas passer une porte comme ça c'est compliqué donc évitons ça évitons ce genre de choses c'est vraiment le piège dans lequel beaucoup de joueurs tombent je trouve avec les TOREN donc il fallait que je consacre ça pour ce qui est des noms pour ce qui est des noms des TOREN ce que je peux vous conseiller puisque c'est globalement alors souvent il ya pas mal de noms qui ont totems dans leur nom et à l'heure actuelle on ne peut pas avoir un nom composé mais avec total rp vous pouvez mettre votre nom composé mais bien sûr des trucs qui finissent par totems ça marche très bien sinon ce que vous pouvez faire c'est tout simplement vous inspirer en fait des soit de peuples natifs américains soit de la mythologie amérindienne vous pouvez aller chercher pas mal de trucs là dessus il ya des très belles choses à faire ou aussi pourquoi pas après encore une fois la même astuce que j'utilise c'est votre pseudo que vous mettez à l'envers vous faites un anagramme de votre pseudo et parfois ça peut faire des trucs assez cool donc pour ce qui est du TOREN on va pouvoir attaquer les classes maintenant que j'ai fait tout ça par exemple ça pour un TOREN c'est dégueulasse non non les armures de plaques comme ça pour un TOREN j'en parlais c'est non guerrier TOREN alors je parlais du fait que pour les nains et pour les orques que le guerrier avait été vraiment inspiré et basé sur le grunt orc et le roi de la montagne nain la troisième grosse inspiration du guerrier pour l'identité de la classe guerrier c'est le chef TOREN et le guerrier TOREN tout ce qui est gros clap de zone tout ce qui est grosse endurance du româle tout ça tout ça ce qui est l'espèce de certaines attaques à distance du guerrier beaucoup vont être inspiré aussi du chef et du guerrier TOREN donc le guerrier TOREN ça fonctionne très bien malheureusement alors le tank marche bien le truc c'est la difficulté comme pour les transmos ça va être le bouclier pour trouver un bouclier qui fasse quand même TOREN il y en a bien sûr il y en a éviter les grosses plaques d'acier aller plutôt chercher un truc en cuir ou un truc un peu plus tribal on va dire plus sauvage que vraiment une grosse porte gros plus plus qu'une porte de prison là où bouclier en plaques en acier en acier trempé non on évite ça sur un TOREN par contre ce qui est très intéressant c'est le wararm du coup TOREN puisque avec la 10.1.7 vous avez maintenant l'accès au totem le truc qu'on attend depuis 18 ans dans World of Warcraft de pouvoir se battre comme à Warcraft 3 avec les guerriers TOREN se battaient avec des gros totems comme vous l'avez vu dans la vidéo d'intro de World of Warcraft Vanilla et bien ça y est c'est enfin faisable c'est de s'a considéré comme une masse à deux mains donc malheureusement en furie vous ne pouvez pas l'avoir c'est uniquement armes à deux mains et une unique armes à deux mains vous pouvez pas avoir deux totems dans les mains donc uniquement armes malheureusement pas en ward enfin pas en prod du coup ni en furie donc le guerrier TOREN armes là dessus fonctionne très très bien mais ça veut pas dire qu'en furie vous pouvez pas le faire les TOREN généralement en armes bien sûr peuvent tout avoir des épées des masses tout ça mais généralement les TOREN on voit plus de la masse avec notamment les totems des grosses armes contendantes ou des haches le chef TOREN se battait avec une espèce d'immense halbarde qui était vraiment une hache avec une lance au bout donc la lance la hache la masse ça fonctionne très bien des épées pour des TOREN pourquoi pas mais essayez d'être plus sur de l'épée j'ai envie de dire tribale plus que vraiment une épée d'acier trempé encore une fois mais l'épée peut fonctionner même si c'est pas forcément l'arme culturelle la plus la plus prononcée chez les TOREN donc globalement voilà là dessus tout fonctionne après toutes les sph fonctionnent il n'y a pas de problème pour ce qui est du chasseur alors pour ce qui est du chasseur évidemment les TOREN et je vais inclure le voleur aussi là dessus le chasseur et le voleur c'est à peu près la même le même la même idée sauf que vous êtes une un peu plus distance l'autre un peu plus corps à corps mais le chasseur et le voleur des TOREN vous êtes vraiment dans l'idée du chasseur en fait vous êtes là pour pour débusquer des proies vous camoufler aller traquer des codos ou d'autres bestioles pour récupérer parce que il y a le respect de la nature donc on récupère tout dans la proie donc les os vont servir d'armes et vont servir aussi de pièces pour les tentes et pour la manufacture le cuir va être récupéré pour en faire des tenues des protections des tentes etc potentiellement les défenses pour en faire aussi des armes et des arcs et derrière la viande on va la bouffer ce que je rappelle les TOREN sont carnivores je sais qu'on se dit bah c'est des vaches donc c'est herbivores non et je vous rappelle que le minotaure mythologique ils bouffent des gens en fait et donc les minotaures enfin les TOREN pour le coup sont omnivores ils bouffent de tout des fruits des graines de l'herbe mais aussi beaucoup de viande puisque la culture TOREN se base sur le codo le codo c'est justement la bestiole c'est le bison en fait des natifs américains pour les TOREN c'est la bestiole alors la différence c'est que c'est pas juste de la chasse ils font aussi de l'élevage et ils vont en récupérer et les codo morts vont encore une fois bah la viande va être récupérée pour la bouffe la peau pour le cuir etc etc la petite différence un truc d'ailleurs que je vais évoquer maintenant j'aurais pu faire avant mais je le fais maintenant beaucoup vont se dire bon bah du coup c'est aussi la monture terrestre des TOREN un point que vous pouvez encore retrouver dans le manuel de vanilla si vous voulez la source qui n'est pas présent en jeu mais dans le manuel de vanilla donc qui date de l'alpha bêta de world of warcraft et bien les TOREN à vanilla était la seule race qui n'avait pas de monture terrestre étant donné leur gabarit il y a peu de monture il y a peu d'animaux qui peuvent les porter et le codo ne fait pas partie des animaux pouvant porter un TOREN donc le codo et bien c'est une monture parfaite pour les orcs comme dans warcraft 3 mais pas pour les TOREN les TOREN ne montent pas des codo c'est un truc qu'il faut et je sais un dit comme ça c'est bizarre et en fait à vanilla ce qui était prévu c'est le délire de la monture des wargun c'est à dire que les taureaux enfin les TOREN pardon avait une raciale spécifique en monture qui était en gros au lieu du ventre à terre et de marcher à quatre pattes comme les wargun c'est qu'ils couraient super vite en fait ça c'était le côté TOREN qui se qui se déploie très très vite ça venait aussi du chef TOREN de warcraft 3 qui avait l'aura d'endurance et qui permettait de courir très très vite et en plus leur superficie leur gabarit leur taille leur poids fait qu'aucune monture terrestre ne peut enfin quasiment aucune monture terrestre peut les porter et encore moins de monture volante évidemment par exemple une wivern en monture volante pour un TOREN c'est non on pourrait dire ah bah oui machin non ça ne marche pas par contre évidemment ces animaux là fonctionnent très bien en pet du chasseur c'est ça c'est pour ça que j'en parle évidemment un codo ou une wivern en pet pour un chasseur fonctionne très bien les artonaires fonctionnent très bien aussi les trotteurs des plaines tout ça fonctionne très bien également toutes les bestioles des barens globalement les raptors les coyotes tout ça fonctionne très très bien pour un TOREN en pet et là vous allez me dire bah du coup en monture terrestre malga qu'est ce que tu prendrais pour un TOREN c'est compliqué c'est très compliqué vous avez vous avez certaines montures je pense aux je sais plus si on peut on peut porter les les bestioles de drainer là les gros justement les codo un peu de drainer là j'ai un trou comme ça c'est le talbuk qui m'empêche de le dire mais c'est pas les talbuk j'ai oublié le nom espèce de banta là de drainer parce que vous avez vous savez ce genre de bestioles potentiellement qui peut soulever du TOREN mais il y en a très peu vous avez les mammouths de du northrend aussi d'ailleurs on pourrait vous dire bah c'est des tonka qui vous les ont filé tout ça des TOREN du nord mais globalement bah c'est vrai que c'est compliqué c'est compliqué à ce niveau là de trouver des montures terrestres pour les TOREN c'est là où je m'avance un peu mais en moine ça peut être cool parce que vous avez énormément de mobilité et vous pouvez avoir plus le délire du TOREN qui marche très très vite en fait avec le moine je trouve qui court très très vite donc pour ce qui est du chasseur évidemment on pensera au chasseur survie chasseur survie qui fonctionne très bien et qui à légion a été complètement basé sur un TOREN à savoir Oroch une Oroch qui peut très bien fonctionner avec la lance tout ça tout ça mais aujourd'hui le chasseur TOREN le chasseur survie TOREN avec le côté il sort son arbalète il fait du il utilise un grappin pour sauter un peu partout ça sur le TOREN c'est un peu moins c'est un peu plus yolo mais bon on va dire que ça fait malheureusement partie du gameplay et le reste du kit globalement fonctionne très bien sur un TOREN mais ça avec le coup du je m'envole avec un grappin façon l'attaque des titans bon le TOREN et d'un autre côté vous allez me dire bon après c'est aussi des montagnards les piolets tout ça ouais 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 mais bon c'est ça c'est un truc sur lequel j'ai un peu plus de mal quoi le TOREN qui fait des qui fait des acrobaties alors attention on a tendance à se dire idée reçue c'est là pour le coup c'est le TOREN voleur avec l'association des nouvelles races classes que j'avais débunké les TOREN sont agiles faut pas penser que parce que c'est des grosses brutasses ça se déplace en faisant beaucoup de bruit et tout non et maintenant je peux vous le certifier j'ai j'ai touché un éléphant pour la première fois de ma vie le truc qui fait six mètres de haut ça se déplace on entend rien et il a des sabots et ça se déplace on entend rien du tout donc non faut pas penser que faut pas penser que animal à sabots et gros animal n'a pas du tout d'agilité n'a pas d'endurance ne va pas vite etc ça c'est les idées reçues les plus répandues donc non mais c'est vrai que le coup de l'attaque des titans TOREN c'est un peu étonnant on va dire c'est un peu étonnant donc au niveau des armes pour le chasseur TOREN alors l'arc me semble être le plus approprié dans le côté chasse à la mer indienne l'arbalète ça peut être une exception bien sûr mais l'arbalète j'ai un peu de mal et le fusil alors vous allez me dire bah vanilla c'était le fusil pour les TOREN en fait l'idée du fusil pour les TOREN c'était l'idée que il y avait le fusil pour les nains les nains étaient souvent associés en opposition avec les TOREN et en fait les orques n'est pas de fusil les chasseurs en fait horde n'avait pas de fusil du coup il fallait un représentant fusil pour les TOREN enfin pour la horde et du coup ils ont mis ça au TOREN mais techniquement techniquement c'est un peu c'est un peu compliqué et il y avait le délire en fait cowboys cowboys contre les indiens où à un moment donné les les indiens eux aussi avaient des armes à feu et donc ils ont mis les armes à feu mais en fait c'est pas du tout warcraft et les TOREN avec des armes à feu c'est non genre vraiment éviter 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 ça c'est une des bourdes de vanilla là dessus où ils se sont tapés un délire vous savez c'est des indiens donc les indiens ils ont aussi des fusils ouais ouais mais non pas vraiment pour les TOREN quoi j'ai pas trop leur délire donc on évite plutôt l'arc plutôt l'arc pour les TOREN l'idéal ce serait des lanceurs aussi de javelot ça fonctionnerait très bien pour les TOREN je pense mais l'arc ça fonctionne bien pour des TOREN éviter les arcs à double lame là ça ressemble plus à un arc rester rester sobre cet arc là par exemple on est déjà à limite mais rester sobre sur l'arc évidemment pour ce qui est des mages alors les mages on évite de tomber dans cette transmo dégueulasse bien entendu pour ce qui est des mages TOREN alors l'association est un peu étonnante ce que je vous dirais tout simplement c'est que en mages vous avez le mage feu et le mage glace qui peuvent un petit peu comme pour les orques être une spé du chamane en fait un chamane spécialisé dans un des éléments donc le feu pour mage feu l'eau pour la pour le mage glace bien entendu et pour ce qui est du TOREN mage arcane pensez juste que les deux grandes les deux grandes divinités des TOREN en plus de tous les esprits etc qu'ils rêvèrent bien sûr vous avez du coup les vous avez donc le soleil et la lune moucha pour la lune et hanché pour le soleil dites vous tout simplement que vous pouvez être dans l'aspect arcanique beaucoup plus en fait une espèce de de prêtre de moucha qui va utiliser de de la magie arcanique donc les météores lunaires etc et ressembler un peu à une sorte de prêtresse des lunes TOREN donc dans l'idée voilà on évite ce genre de truc on va plutôt partir sur des robes un peu plus tribal quelque chose d'un peu plus savage que ces robes du Kirin Thor qui vont pas du tout un TOREN évidemment TOREN voleur j'en ai déjà parlé je lui ai consacré une vidéo sur de débunkage parce que le TOREN voleur ça fait tilt plein de gens pour rien beaucoup ont des idées beaucoup d'idées reçues concernant les TOREN je vous rappelle que les TOREN c'est quand même je vais juste donc vous glisser vers l'affiche en haut et dans la description la vidéo de débunkage sur les TOREN voleurs mais le TOREN voleur bah on rappelle que les TOREN c'est un peuple de chasseurs si vous avez du mal avec le TOREN voleur rappelez vous juste que les TOREN sont des chasseurs donc ils sont forcément furtifs en fait quand c'est un peuple de chasseurs c'est forcément des mecs qui utilisent leur environnement à leur avantage pour débusquer une proie en plus de ça ils sont extrêmement endurants ils courent très très vite donc et ce c'est un peuple qui vit aussi dans les montagnes dans les grandes plaines mais aussi dans les montagnes avec les calderas les différentes calderas et les différents massifs donc ça fonctionne très bien les sierras tout simplement les zones montagneuses donc ça fonctionne très très bien il n'y a aucun problème à ce niveau là c'est juste vous c'est plus un tracker tracker corps à corps tracker distance en gros globalement pour ce qui est de l'outlaw l'aspect outlaw donc l'aspect celle là le côté je sors mon gun tout ça j'ai beaucoup de mal je sais que certains s'en va de ouais mais s'il ya le TOREN pirate à manière c'est vous savez faut pas utiliser un mauvais exemple pour aller font pour utiliser un mauvais exemple pour essayer de répondre à des gens qui ont un argumentaire biaisé c'est pas la meilleure des idées l'exemple du pire par le pire c'est pas bon donc le TOREN sachant que bon on va pas se mentir les TOREN c'est pas des marins c'est pas leur mode de vie c'est pas du tout la mer et la marine donc des TOREN pirate non pas vraiment pas vraiment donc privilégier plutôt assassinat et j'ai oublié le nom de l'autre pour ce qui est donc encore une fois ça le côté volard il y a aussi un truc j'en avais parlé dans ma vidéo mais vous pouvez être vous pouvez être un long coureur les longs coureurs c'est justement les éclaireurs les ceux qui vont servir d'émissaire d'éclaireurs de messagers qui vont aller très 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 vite et qui vont pouvoir envoyer des informations au reste des TOREN et des tribus TOREN donc ça fonctionne très bien à ce niveau là les prêtres les prêtres TOREN qui sont arrivés à cataclysse j'en ai consacré une vidéo de débunkage sur paladin mais aussi les prêtres TOREN donc je vous laisse aller la voir mais globalement vous êtes ça comme je l'ai évoqué soit un prêtre dans le chez soit un prêtre de moucha donc prêtre sacré prêtre discipline vous êtes beaucoup plus consacré sur ans et donc le dieu soleil du tour des TOREN éviter ce genre de robe aussi pour un TOREN c'est dégueulasse un robe beaucoup plus tribal beaucoup plus sauvage que ces merdes là qui vont pas du tout à un TOREN évidemment pour ce qui est du prêtre ombre vous pouvez partir sur le côté éclipse le côté négatif de moucha donc le négatif des lunes le côté un peu plus méchant dans l'idée de TOREN ça peut très bien fonctionner il ya certaines tribus TOREN qui ont un côté un rapport assez sombre notamment les grim totems les totems sinistres donc vous pouvez aussi partir sur une espèce de shadow priest TOREN grim totems ça peut très bien fonctionner pour les voleurs aussi un con des assassins TOREN donc ça peut fonctionner à ce niveau là pour ce qui est du paladin comme pour les voleurs TOREN j'ai une vidéo sur le sujet donc je vais pas trop trop m'étendre sur le sujet éviter ces armures dégueulasses encore une fois pour les TOREN et juste en apparence vous êtes des vous êtes ce qu'on appelle des marches soleil donc vous avez un ordre militaire un ordre de guerriers vous êtes des combattants du soleil et c'est là où cette je trouve que cette peinture de guerre va être super puisque cette peinture avec la couleur donc vous avez plein de couleurs différentes tout ça qui marche très bien mais celle là pour un marche soleil ça fonctionne super avec le côté le côté jaune etc du soleil fonctionne très très bien pour un marche soleil et vu que ces tatouages sont magnifiques je vous invite à ne pas mettre d'armure de torse ou alors une qui vous laisse vos bras apparent pour qu'on puisse voir vos très jolis tatouages bien justement et pour le côté marche soleil si vous vous avez je sais que ça va être compliqué de trouver de la transmo en paladin TOREN il faut absolument l'armure ancestrale et vous pouvez faire un petit peu de mix avec et essayer de prendre des armures qui vont être le moins enfin celles qui font le moins plaque possible et qui surtout vont recouvrir l'entièreté du corps essayez des armures un peu aéré les armures de vanilla là dessus peuvent assez fonctionner sachant que pour les torrens notamment les bottes et tout bah vont être coupé en deux donc ça peut passer un peu plus facilement et vous pouvez faire justement des au niveau transpogrification il ya des choses à faire mais éviter le côté canette le côté boîte de conserve pour un torren c'est vraiment faut éviter encore plus pour un paladin s'il vous plaît mais voilà ce genre de tatouage peut très bien fonctionner pour un torren paladin et voilà je vous laisse aller voir la vidéo de débunkage du torren paladin si vous trouvez que ça n'a aucun sens tout comme pour les torrens voleurs torren druide alors je vais vous parler du canon officiel et vous dire pourquoi c'est débile globalement les torrens c'est une race qui a toujours été très liée à la nature depuis warcraft 3 et son existence son origine c'est toujours une race qui a beaucoup de connexion avec la nature respect profond de la nature sauvage tout ça tout ça donc en soit en fait quand arrive vanilla et que le torren druide arrive certes il n'y avait pas de torren druide à warcraft 3 mais en soit est ce que c'est choquant absolument pas le problème c'est qu'à vanilla plutôt plutôt que dire bah en fait avoir trois y en a pas mais c'est juste qu'on n'avait pas toute la culture torren et que des torren druide bas ça existe depuis longtemps personne n'aurait été choqué ils ont été nous pondre une explication à la mort moelle ne pour justifier pourquoi il n'y a pas de torren druide dans war 3 mais il y en a dans vanilla et l'explication est dégueulasse elle a été réactualisé d'ailleurs avec chronicle 3 c'est de dire qu'en fait les torren druide en fait c'est malfurion qui a appris au torren après la bataille du mont hijal et bien il pour remercier les torren il leur a appris comment utiliser les pouvoirs druidique pour qu'ils puissent le faire et du coup je crois que c'est à moule à le nom amour une totem c'est le chat c'est le chaman âgé je confonds toujours le le maître le seigneur le chef chaman torren et le chef druide je sais plus non c'est à moule c'est à moule le druide il me semble je sais plus on va on va passer vous me direz dans les commentaires si je me suis trompé ou pas mais vous avez du coup je crois que c'est à moule à mule si vous préférez le chef des druides qui en fait a été formé en l'espace de trois ans puisque c'est après frozen throne donc après fausse en throne en trois ans et bien il a mal furieux un formé à mule et on a fait un druide et le mec il était apparemment très très doué parce qu'il est directement bombardé archi druide mais oui il fallait un pendant pour les torren il fallait un archi druide aussi pour les torren donc c'est lui catapulté comme ça parachuté direct archi druide il avait juste à dire en fait les torren ils connaissent le druidisme depuis très longtemps et c'est pas les ailes de la nuit qui ont appris assez sauvage comment s'en servir et du coup à mule il était déjà archi druide il ya longtemps mais non il a fallu qu'ils justifient ça en mode banon ça fait que trois ans qu'ils sont et c'est nul à chier comme explication alors chronique l3 est un peu revenu dessus puisque pas avec l'explication des aurocs bas en fait le druidisme chez les torren en fait il a dix mille ans du coup globalement ce qu'ils ont justifié c'est ben en fait oui les torrens ils connaissaient le druidisme il ya très très longtemps mais globalement ça s'est perdu et merci malfurion qui a relancé le druidisme chez les torrens vous pouviez tout à fait pour une fois redcon cette merde c'était pas un problème c'était vraiment pas un problème ça ça fait vraiment oh là là les savants elfes de la nuit qui apprennent assez sauvage comment se servir du druidisme c'est non vraiment c'est pas terrible donc vous pouvez tout à fait vous dire que vous êtes un druide depuis des années il n'y a aucun problème à ce niveau là les druides torren c'est tout à fait pertinent et tout à fait compréhensible il n'y a pas de problème et encore une fois quel que soit l'aspect druide ours druide farouche druide restauration les trois fonctionnent très bien en druide que soit femme ou homme encore une fois il n'y a pas de différence contrairement aux ailes de la nuit pour ce qui est de l'équilibre évitez de vous transformer en chouettard c'est pas ouf je trouve essayer de trouver le glyphe astral et là vous êtes beaucoup plus de l'ordre du prêtre de moucha également là où prêtre ombre était peut-être un peu de manière assez vénère le druide le druide vous avez un peu moins le côté magie noir on va dire en druide équilibre voilà pour ce qui est des torren druide pour ce qui est des chamans alors il ya deux options pour les chamans torren soit vous êtes juste un chamans torren donc quelqu'un qui veille sur les esprits tous les esprits pas que les esprits élémentaires parce qu'on associe toujours le chamans aux esprits élémentaires mais encore une fois le chamans et druide sont très 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 proche 1 si ce n'est la même chose et que c'est juste une représentation un peu différente une spécialisée dans les esprits naturels l'eau dans les esprits élémentaires mais globalement vous êtes à peu près la même chose donc soit vous êtes juste un chamans torren classique esprit du feu de la terre machin tout ça soit vous êtes un chamans un peu plus spécifique et qui peut aussi partir dans le côté prêtres c'est le les marcheurs des esprits le marcheurs des esprits c'est une unité dans warcraft 3 qui a été reprise notamment cornes d'ébène et by sian est un marcheur des esprits au rock mais c'est le même délire et les marchés où il y avait beau van beau van win totem je crois que c'est win totem totem de vent qui était qui était également qui est le plus connu des marcheurs des esprits torren de warcraft 3 non rock et qui au final et bien sont des mecs qui se servent de porte parole de l'au-delà vers les morts etc qui vont parler il va y avoir ils vont pouvoir avoir ce côté très astral ce côté on se plonge dans des méditations vers l'au-delà on entend les esprits nous murmurer des choses et on va servir de conseiller spirituel et conseiller politique culturelle au chef généralement puisqu'on a un rôle tellement important dans la culture torren que généralement ce sont des personnes avec une fonction qui leur donne un statut assez privilégié dans chez les chez les torrens chez les tribus torrens comme les druides là dessus à ce niveau là donc moi personnellement je vous conseillerais bien sûr de partir plutôt que sur le côté marcheurs des esprits pour le chaman torren puisque vous êtes vraiment là dessus c'est vraiment propre à la culture torren contrairement aux chamanes classique orc et tout ce que le chaman torren c'est vraiment ça marche vraiment très 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 bien et je vous rappelle d'ailleurs un petit truc les orcs et tous les chamanes ont des totems les totems voilà le totem orc avec la bannière de la orc de warcraft 3 de la orde de warcraft 3 de ça on est trop bien c'est trop cool aujourd'hui des totems chez les orcs personne n'est choqué bah ça c'est de l'appropriation culturelle torren parce que qui a des totems c'est les torrens donc le chaman avec ses totems c'est torrens tous les autres chamanes avec leur totem c'est juste qu'ils récupèrent de la culture torren je tiens à le redire sans vouloir faire de la de l'opposition de mais gardez ça à l'esprit les totems c'est un truc torren les orcs c'est à partir de vanilla qu'on va leur mettre des totems ils n'avaient pas du tout de totems à la limite il y a aussi les trolls avec les balises etc mais vraiment sinon c'est torren donc voilà pour ce qui est du chaman torren je pense qu'on a fait le tour mais c'est quand même une des des classes on va pas se mentir entre le chasseur le guerrier chasseur le chaman et la troisième grande classe très représentatif des torrens on va pas se mentir c'est vraiment le quand on pense à torrens on pense généralement aussi à torrens shaman le moine et ben comme j'en parlais le moine c'est chamandruid mais version très spécialisée de l'esprit est donc et bien le côté on va s'occuper du cinquième élément qui est la vie l'esprit tout ça fonctionne très très bien les traumatismes torren pour justifier un voyage en pandarie et mode et un développement pendant enfin chez les pandaren soit vous n'avez pas du tout fait de de voyages en pandarie vous êtes juste pas une sorte de druide chaman spécialisé dans l'esprit soit vous avez fait de voyages en pandarie les événements traumatiques pour les torrens il y en a aussi un warcraft 3 évidemment mais les milliers d'années de guerre contre les centaures qui ont fait beaucoup de beaucoup de morts ça fonctionne très très bien pour justifier une de calmer cette soif de guerre et de sang fonctionne très très bien aussi et encore une fois le côté long coureur sans faire un voleur peut très bien fonctionner avec les moines aussi en mode je me déplace très très vite mais je suis un peu plus spirituel que combattant là où le combattant serait plus voleur le spirituel serait plus moine donc ça peut très bien fonctionner aussi à ce niveau là en termes de sp que ce soit l'aspect dps ou l'aspect il fonctionne très bien pour ce qui est du pour ce qui est du tu maître brasseur là on va un peu plus soit vous êtes vous êtes vraiment un imbibé sans mauvais jeu de mots de la culture de la culture pandaren au contact de la culture pandaren vous avez choisi de faire un peu ça soit le lien avec juste il ya aussi des brasseurs torrent non c'est pas déconnant ils sont de la culture de la récolte et tout donc je sais pas déconnant non plus mais c'est vrai que le maître brasseur marche peut-être un petit peu moins il faudra plus la justifier vis-à-vis de la du voyage en pandarie je pense que les deux autres qui fonctionne très bien même si vous n'avez pas fait votre voyage en pandarie chevalier de la mort torrent alors je pense que vous commencez à avoir l'habitude maintenant dans les ss rp le chevalier de la mort du côté de la horde les chevaliers de la mort c'est compliqué on va pas se mentir parce que la plupart des races de la horde elles n'ont pas connu le conflit contre le fléau la troisième guerre notamment balais d'orques les trolls les torrent en dehors des batailles du mont hijal les batailles contre les morts vivants il y en avait pas tant que ça encore moins les torrent donc bon un chevalier de la mort en plus à la base première génération de chez de la mort ça marche pas deuxième faut avoir été un paladin et vous en dire il n'y a pas là d'un torrent ouais mais c'est pas les paladins torrent marche soleil pour le coup je suis de la mort première deuxième génération c'est un peu baba et donc je suis de la mort troisième génération celui où vous pouvez relever en chevalier de la mort je sais pas moi timmy timmy le villageois eh bien pourquoi pas mais quand est-ce qu'on a des conflits entre les le torrent les torrents et le fléau à part la bataille du mont hijal il y en a pas des masses 1 avant roi sauvage king et votre intro est censé se passer à roi sauvage king donc bon donc bon les torrents relevé par le fléau bon ça se compte sur sur les sur les deux sur les deux mains genre donc bon chevalier de la mort torrent délicat 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 de le justifier on peut imaginer un marche-oleil qui est mort mais on va pas se mentir on marche sur des oeufs on se marche sur des oeufs avec chevalier de la mort torrent c'est pas vraiment le combo classe race je dirais de la nuit drainé torrent chevalier de la mort bon c'est technique c'est technique c'est très technique donc ouais éviter éviter chevalier de la mort en reste qu'on pourrait partir sur quoi on pourrait partir c'est plus pourquoi pas une espèce de marcheur des esprits combattants si vraiment mais en dans ce cas on sort vraiment du délire fléau chez de la mort mais plus sur un délire beaucoup plus sur un délire marcheur des esprits combattants qui serait une sorte de tourne-esprit mais vraiment là on sort de l'identité fléau et on en fait pas vraiment un torrent mort vivant mais plus un torrent très lié à la mort façon un peu les prélades boine samedi torrent troll pardon avec qui serait plus un vraiment quelqu'un qui serait un adorateur des esprits de la mort et en faire une espèce de ça ressemblerait beaucoup je dirais au féticheur de diablo 3 en fait un l'idée qui puisse arpenter un peu les terres les terres d'ombre parler aux morts directement et un beaucoup plus prononcé que les marcheurs des esprits faire une espèce de marcheurs des esprits vraiment combattant là ça marche pour jouer de la mort torrent mais même comme ça c'est quand même comme un peu perché est vraiment pas du tout fléau quoi vraiment 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 pas fléau voilà pour ce qui est des torrent j'espère que vous avez alors je sais qu'elle est plus courte que d'habitude parce que j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur les torrents entre la générologie torrent la vidéo sur de débunkage sur les torrents paladin et les torrents voleurs bah c'est vrai que ça m'a mâché le travail pour cette vidéo là donc je vous conseille voilà ces vidéos annexes du sos rp torrent c'est une race super intéressante les torrents monture volante d'ailleurs je l'ai pas dit mais ouais monture volante c'est très compliqué aussi pour les torrents en termes de race à part des dragons il n'y a pas grand chose qui peut les porter les aurocs ils leur ont mis justement des rocs donc c'est ces aigles géants qui fonctionnent très bien dans l'idée c'est vraiment une bonne idée pour lier ça aux torrents le problème c'est que les aigles géants bah déjà je suis même pas sûr qu'ils aient des montures aigle géant en jeu et le problème c'est qu'ils ont l'air tout petit pour des aigles géants donc pas facile pas facile si vous faites un marshall il ya peut-être récupérer rucmar à world of draenor peut faire une espèce de d'aigle esprit aigle mais ouais sinon essayer de trouver des aigles géants des trucs comme ça qui peuvent peut-être fonctionner pour des torrents parce que sinon c'est délicat c'est là où android vous n'avez pas de problème parce que vous prenez votre forme d'aigle et ça marche très bien voilà merci à tous pour d'avoir regardé et d'avoir visionné cette vidéo je vous invite à aller voir les autres ssrp évidemment et les vidéos que j'ai évoqué concernant les torrents qui est une race vraiment superbe qui est vraiment très très bonne raf en une race super intéressante on se dit à bientôt pour prochaines vidéos à plus dans le nexus bonjour je suis torrent savez-vous qu'un torrent on l'appelle quel est ce centaure à l'écran va t'en va t'en démon mais voilà il s'en va savez vous qu'on dit d'un torrent que c'est un chou à eau oui nous sommes des chou à eau voilà c'est comme ça qu'on s'appelle entourage bisous